Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on démarre le jeu en garde, un jeu français qui m'avait fait de l'oeil lors de sa démo et que je peux enfin faire. La question maintenant étant, est-ce que je vais être assez bon parce que j'avais été assez mauvais ? Mais j'ai une excuse que je vous dirai peut-être un jour mais pas pour le moment et ma manette ne marche pas. Ok, alors au niveau de la vidéo, voilà. Normalement il n'y a pas raison que je ne puisse pas tout mettre à fond. Tout est sous contrôle exactement mais pas sous contrôleur visiblement. Difficulté intermédiaire, tout à fait. Et en garde aussi Créazèbre. Mais Créazèbre. Il va falloir se calmer. Dire que je me prends une tarte quoi. Donc apparemment il y a un vil manant dans le coin. Et il faut aller le défroquer. Attends. Le seul par terre, je ne peux pas. Bah t'as dit en garde, soit. Non mais ok. Bah écoute, ça va plutôt bien et toi ? Quoi de beau ? Ha ha ! Hand over my sword, and let's settle this with a duel. Wait ! You look familiar somehow. I'm not who you think I am, Volador. But perhaps you have heard of me. For I am El Vigilante, the most tearing wire of justice. Be it true what they say, that thou art to vote to protect this city from the wicked Count Duke and his minions ? Then prove to me that you are equal to the task. Complete my trials, and if you succeed, not only shall I return thy soul, I shall allow you to join me as my devoted sidekick. Together, we will fight the Count Duke, and justice shall prevail against infamy. My, my. Such a lot of big talk for someone I've never heard of, El Vigilante. But I will gladly face these royals of yours, for I will emerge victorious. Fatigué mais ça va ? Ah. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es rentré hier ? T'as pu te reposer un peu quand même ? Je sais plus pourquoi tu devais attendre avant de faire le jeu, parce que j'avais plus de thune. J'avais essayé d'obtenir une clé et je ne l'avais pas eue. Et ensuite, bah, j'avais plus de thune. Victorious, you say ? Ha 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 ! C'est pas un truc, bah, ici. Non. Tout simplement. Eh oui. Et vite fait le repos ? Pourquoi donc ? Pourquoi vite fait ? Pourquoi tu ne l'as pas fait plus lentement ? Bienvenue dans ton premier procès ! C'est mon sword. Ah ha ! C'est mon sword. Même si la ville était safe, je n'étais pas mort sans elle. C'est mon face. Ok. Qu'est-ce que tu utilises un sword si tu ne l'as pas de taille de taille ? Comment je sais que tu es un enfant ? des crooks ou un sapin alors pas sûr que t'aies un sapin et voilà pour toi aïe des eaux ok trop facile maintenant je peux également parer les attaques allez c'est parti un saprin pas sapin ah mais je sais pas ce que c'est un saprin donc je pensais que c'était une faute de frappe sorry ah bon quoi c'est oh 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 je l'ai eu un jeu des scrims tout à fait à ne pas confondre avec le jeu des scrims les films faut que je vous montre cet extrait après mais je vais encore galérer à le trouver je suis sûr de mon côté je t'entends marteler la manette c'est drôle ou tel morphon et chai drôle dans le sens où je sens que tu es à fond soit mais bon niveau ambiance sonore il y a mieux quoi et ouais je suis devenu meilleur oh c'est quoi ça on dirait un débat culinaire autour de la paella qui a lieu ici attendez quoi du chorizo je n'ai pas l'habitude de suivre les recettes à la lettre mais j'ai mes limites en vrai paella avec du chorizo perso je préfère d'ailleurs la paella est-ce que c'est quelque chose que pour le coup les orphelins peuvent avoir parce que techniquement pa est pas là j'avais une pizza chorizo mais grave il y a une pizza chorizo trop bonne à côté de chez moi avec des fruits de mer là on est d'accord c'est dégueulasse je peux également esquiver maintenant bonjour alors ah je peux également les étourdir et ouais test de vilain et coucou Lainie comment vas-tu ? blague validée blague 7 sur 20 et je vous flûte excuse moi créa zèbre si mon humour c'est pas juste des blagues de paix ils rendent tout illégal ces derniers temps comment les citoyens peuvent-ils supporter ça ? on ne sait pas bien et toi ? mais écoute ça va aussi qu'est ce que tu racontes de beau ? comment vas-tu ? trop facile j'ai dit valider donc le vous tu le gardes voilà non mais oh ah ok bon ok elle me menace trop fort avec ses petits points je demandais si tu allais bien tout simplement Lainie avis à tous les marchands et commerçants aujourd'hui ta jour férié obligatoire pour célébrer la naissance de notre bien-aimé nouveau maire tous les magasins et marchés devront fermer pour la journée veillez à prendre note de cette annonce car toute violation de cet arrêté sera rapidement et sévèrement punie nous vous sommes reconnaissants pour votre coopération et vous souhaitons une agréable journée de congé signez le bureau du comte duc sacré comte duc donc comment je passe devine qui a fini son stage euh... marque mais j'ai un passif avec la paella du fait que ce soit dégueulasse je comprends mais en même temps au stage de troisième euh... rares sont les gens qui font quelque chose c'est quoi ah oui plus de gardes je pense que le monde doit sortir mais tu peux faire ça Adalia c'est parti oui c'est parti j'ai pensé tout c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le fameux débat Faut-il interdire les jeux vidéo Après je vais parler encore à Oxywar Peut-être qu'il repassera un jour Je sais pas Après tu sais c'est comme ça Des fois t'as des gens Ils viennent et puis ensuite ils repartent Et puis ils reviennent Et puis ensuite il y a d'autres Ça tourne Hop là Ah c'est par ici Alors Messieurs Pour recevoir le reste de votre pot de vin Attendez sur les quais Qu'une jeune femme Éblouissante Portant un chapeau à plumes Vous pousse dans l'eau d'un coup de pied Ne posez pas de questions Signé El Vigilente Tellement discret Aïeux Mais c'est pas super sympa Laini Moi j'ai rien fait Moi je suis adorable Et merci Mini Clem de partager la vidéo Une petite vidéo qui dure à peine 2 minutes Si vous avez le temps Et qui vous fera peut-être rire un peu Après je sais pas Parce que visiblement mon humour Ne plaît pas à certains Mais c'est pas créa zèbre La pauvre Elle a juste pas validé Une blague nulle Et ça va lui rester Et coucou Neil Comment vas-tu ? Je m'étais enfermé dehors Il faisait froid Mais tu t'es pas dit Que c'était une idée à la con Pourquoi s'enfermé dehors Voyons Je vais me réchauffer J'arrive Et bien bon courage à toi Et bim On est toujours sur le tuto Bonjour monsieur Mais Pourquoi tu me frappes Avec une chaise maintenant C'est super violent Pas très cool Créa zèbre Pratique Je peux pas bosser par là Je mets la Théo la petite Je dis faut que tu l'attaques C'est quoi Théo ? Time out Ouais mais j'ai peur maintenant Pauvre petite Enfin un avis de recherche Qui me rend justice Ça fait deux ans Que la blague FIFA dure Donc Mais j'ai même pas fait La blague sur FIFA encore Je vais même pas parler de FIFA aujourd'hui Et c'est qui la petite ? La petite c'est Créa zèbre Parce qu'elle m'a attaqué ZBIM Créa mange ça Tu es un vieux coup de chaise Je n'ai jamais déroulé Je n'ai jamais déroulé C'était un accident Je vois Ok C'était un peu diverti Il y a trop de Il y a trop Il y a trop Il y a trop J'ai forgot To remove La crée Go with the flow What do you think I am ? Me Me It's up to me now Allez bim, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous me racontez encore ? Le prochain qui me qualifie de petit jeu ? Ok, donc à partir de maintenant soyons très clairs, très très clairs s'il vous plaît. Mais personne n'aura pas la créa zèbre qu'elle est petite, cette petite et un petit peu ténueuse. Alors, je rentre du tir où j'ai encore fait des super scores, et bien bien joué à toi Anil, félicitations. Oh oui, merci beaucoup monsieur Mad, bienvenue. Je te fais coucou, parce qu'à mon avis t'es encore en live. Sale naine, attention. Non, non. Ah, tu n'es plus en live. Et bien coucou. J'ai entendu des trucs. T'as entendu le fait que créa zèbre était petite ? Aïe, eux ! J'ai perdu mon bras pendant le tir au pistolet ? Bah. Si t'as encore mal demain, va quand même faire vérifier la chose, on ne sait pas jamais. Ça, c'est pour Clem. Clem, tu t'es pris une vieille tomate. Tant qu'elle ne fait pas 1m69. Non, apparemment, elle est encore plus petite, t'imagines ? J'avais faim, merci. Oh ! Et du coup, Neil, défie créa zèbre en duel. Vous utilisez les dernières armes que vous avez trouvées dans les coffres. Et vous décrivez ce que vous avez fait avec. Alors toi, Neil, tu avais trouvé un... Une hache, la dernière fois. Une hache, la dernière fois. J'ai une pote, elle fait 1m58 et demi. Oh, ça va. Non, non, mais je me doute bien que tu t'es... Que tu t'es fait mal en tirant, mais va quand même vérifier au cas où. C'est vrai. Je pense que les gens vont entendre parler de moi en chanson. Comment est le jeu ce soir ? Pour l'instant, il est plutôt cool. Pour l'instant, j'aime bien. Je sens qu'il va se complexifier quand même avec le temps que ça va être chaud. Mais bon. Créa Zèbre sort sa hache. Attends patiemment, Neil le désarme et l'envoie valdingué dans le décor. Avant de lui offrir un verre parce que la bergare, c'est mal. J'attends de voir l'attaque que va te faire Neil, mais en tout cas, c'est une très belle attaque. Créa Zèbre. Le petit côté sympathique à la fin. J'ai un bâton. Oui, mais tu n'as défié personne, monsieur Mad. Du coup, c'est quoi ta taille ? Mais ça ne te concerne pas, voyons. C'est juste pour l'embêter. En vrai, elle n'est pas spécialement plus assez petite que ça. Je crois qu'il y a fait à peu près ma taille. Mais c'est juste que vu que ça l'énerve, c'est forcément vachement plus drôle. Tout me concerne. Ah ouais ? Alors, pourquoi tu ne t'inquiètes pas plus de la famine dans le monde ? Je prends le verre que tu me tends et je te l'envoie avec ma hache telle une raquette de tennis. Techniquement, tu étais censé attaquer avant. Mais oui. Malheureusement, Neil, tu as perdu. A tout de suite, Neil. Profitons pour détendre un peu ton bras. Fais-lui un petit massage. On fait 6 centimètres d'écart. Ça va. Oh. Cover for me. Out of options ? Trickier than I thought. Here we go. Rally. If I could only have a regular day for once. San Miguel. Mais non, je vais appuyer. Fais-lui un petit massage. Tu fais combien ? Moi, je fais 1m69. Sachant qu'en fonction de la saison, l'écart se réduit de 2 centimètres. Ce sont bizarres les saisons chez toi. Qu'est-ce que c'était pour ça ? Un saison de panique ? Fais-le pas. Je vais te battre trop fort. Comment ça ? Maintenant, c'est ce que je n'appelle une partie. Help ! Et re-Neal ! Comment il va ce petit bras ? Oulah ! Regarde ! Aaaaaah ! She's running away ! It's been great seeing you ! You think that's funny ? Wow, you should give up. Slow it ! Hop là, c'est bon. Ces petits 6 centimètres. C'est vrai que 6 centimètres, c'est pas très grand. Courbaturé, mais ça va. Heureusement, je tire avec la main droite, mais j'écris avec la gauche. Comment t'as un gaucher ! J'ai entendu dire que les gens gauchers, c'était un peu des gens bizarres. Alors ? Je suis bizarre, et c'est pour ça quand même. Comment t'as dit que t'étais bizarre ? T'as raison. À notre cher employeur, en cas d'urgence, pendant notre service, vous pourrez vous trouver... Vous pourrez vous trouver à la taverne, en train de jouer aux cartes, et de siroter de la cerveza. Nous serons de retour à notre poste de garde en un rien de temps. Vos gardes les plus loyaux, Fulano et Mangano. Eh ben, merci d'avoir été pris en veille. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Black Salas, ça me manque. M'en bichette. Mais as-tu essayé d'aller voir Monsieur Mad, en live, ici présent ? Là-dessus, tu pourrais te lâcher, niveau Black Salas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était mon prime de cette avec Coco. Eh oui, mais t'inquiète pas, ça reviendra. Et d'ailleurs, comment elle va ta soeur ? Ça va aussi ? Merci. Mais... Fistre ! F*** ! Mais comment est-ce que vous travaillez-vous ? Nous ne sommes pas faits ici ! Quelqu'un s'est senti grave. Oh merde ! Elle a eu 7 de moyenne en histoire-géographie. Après tu sais ça dépend pas que de l'élève. Tu sais qu'en histoire sur mon année de terminale j'avais des notes de merde. Et c'était vraiment parce que la prof était très très mauvaise. Elle nous donnait pas du tout envie d'étudier ou autre. Bah histoire-géographie avec un bon prof ça peut être vraiment une matière passionnante. Ah ! C'est parti ! C'est bon. Non mais après la démographie de la biélo ici, oui mais c'est pas que ça. Mon prof d'histoire c'est mon deuxième chouchou, il est incroyable. C'est vrai, t'aurais dû écouter ta mama. Alors, cher journal, aujourd'hui j'ai eu le plaisir de me délecter de la gloire du Comte-Duc. Une véritable merveille de taxation et un ami de toute noblesse qui importe vraiment. Waouh, sacré duke ! Tous ont presque toujours aimé l'histoire chez moi. Alors le tous en, c'est la marque de fabrique de créa zèbre. C'est pour dire qu'elle dit un truc sans le dire vraiment. Tiens, je te botte le fion. On apprend ça quand ? On apprend ça demain. Mon dieu, mais ça a l'air tellement épique. Aïe caramba ! Il en fait toujours trop ! Non. Du coup, premier degré on apprend ça quand ? Ça dépend en fait. Parce que ça, en fonction de ta génération, c'est pas exactement le même programme d'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne l'apprend plus spécialement. Les gens, la vie sans crush, c'est nul. On repose spécialement. Oh ! Un nouveau tome de ce livre avec le Chevalier Fou. Mon ami Miguel s'est vraiment surpassé cette fois. Je ne savais pas qu'il avait été libéré de prison. Moi non plus. J'ai caressé une poule ! Et Clem, elle ne l'a même pas vue. Elle va être dégoûtée. Quand on va lui dire, elle va être là en mode Quoi ? J'ai raté ça ? Et oui. Quand je suis en troisième, je n'ai jamais appris. C'est plus ce genre de truc que tu vas apprendre en première ou terminale. Mais je te dis, je pense que maintenant, tu ne dois plus spécialement l'enseigner ce genre de truc. La Biélorussie n'est pas forcément le pays qui intéresse le plus maintenant. On a caressé une poule. Elle est contente. Qu'est-ce qui t'arrive ? On va essayer de... Attendez. Je reviens ! Nous avons une urgence ! Pas, 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 pas. Sous-titrage ST' 501 ... Si tu as besoin d'un crush pour te motiver à aller à l'école, c'est pas génial, bah chacun sa motivation. Je me demande bien qui voudrait accrocher un portrait du Comte-Duc chez soi. Le Comte-Duc lui-même. Le Comte-Duc lui-même. ... 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 De toute façon, on va pas se faire avoir. On va se débarrasser des pyromanes tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Quelle est cette conne ? Là-bas. Allez hop ! Sous-titrage ST' 501 Allez bim ! Vaincre le feu par le feu littéralement ! Effectivement ! Effectivement ! Et merci pour les GG. Je n'ai rien si je n'ai pas un défenseur de défense. Donc j'ai sûr que tout le monde dans la ville pourrait voir les masterpieces. Mode arène déverrouillé. Vous avez déverrouillé le mode arène. Ok ! Hum... Écoutez je pense qu'on va s'arrêter là. On découvrira la suite la prochaine fois. Mais si c'est 50 minutes par épisode, je ne pense pas que j'aurai le temps d'en faire un autre ce soir. En tout cas voici pour cette première session sur En garde ! Et à la semaine prochaine ! Des bisous !